Je vais vous raconter l'enfance et les tout débuts dans la vie de Gérard Depardieu. Il ne s'agit pas d'évoquer les affaires en cours, pas une seconde. Que la justice passe et on saura. C'est ma religion et vous le savez. Mais grâce à cette histoire, vous allez savoir d'où vient le bonhomme. Ça va vous secouer et vous en ferez ce que vous voudrez. Sachez que mon récit est adapté d'un livre de Depardieu lui-même, co-écrit avec Lionel Duroy, qui s'appelle « Ça, c'est fait comme ça », livre paru en 2014 aux éditions XO. Et c'est avec Lionel Duroy que nous le débrieferons. La voici donc cette histoire stupéfiante, réalisation signée Céline Lebrun. Quand j'avais 2-3 ans, ma mère me disait en me caressant la tête, avec amour, avec amour, on peut dire qu'on a failli te tuer, toi, oh là là, dire qu'il devait pas naître celui-là. Heureusement qu'il est venu, il est bien mignon. Eh ouais, elle m'a raconté tout ça, la Lilette. Les aiguilles à tricoter, les queues de cerises, tous ces machins. Ce troisième enfant qu'elle ne voulait pas, eh ben, c'est moi, Gérard. Une fois que les contractions sont venues, et puis que je suis sorti, il n'y avait plus de rancune. Ils m'ont aimé à leur façon, à leur manière, sans occulter ni les chagrins, ni les peurs, ni les hontes. Les aiguilles à tricoter, ça veut pas dire que tout ça a fait de moi quelqu'un de malheureux. Non, pas du tout. Mais ça a fait de moi quelqu'un qui est à l'affût de la vie. On habitait devant l'école, le quartier de l'Homme-Lon, à Château. À deux pièces, les uns sur les autres. Une baraque où ça puait, le pauvre. Oh putain que ça puait ! On se lavait pas, on se lavait une fois par semaine. Chez nous, on disait pas bonjour. Jamais. Personne ne disait bonjour à personne. C'était comme ça. La vie, tu l'apprenais en la regardant. Pas de mots. Jamais. La vie, tu l'apprenais en voyant dans la cuvette verte le vomi d'aider mon père qui rentrait ivrement quand il n'avait pas vomi dans la rue. Et tu l'apprenais quand tu voyais ma mère Lilette toujours enceinte qui se tapait sur le ventre. Tu l'apprenais par les coups, les cris, les poignées de cheveux. Le dédé, René Depardieu, mon père, est né en 1923 à Montchevrier, un village bérichon de 400 habitants. Est-ce qu'il a fréquenté un peu l'école ? En tout cas, il n'a jamais su ni lire, ni écrire. Ni jamais non plus trop parler. « Bref ! Bon alors, voilà ! » Une forme de grognement qui ne débouchait jamais sur aucune phrase. Lilette, ma mère, l'image qui me vient, c'est celle d'une vache. Quand je pense à elle, je la vois en vache. Les mamelles gonflées, le lait, le ventre énorme. Moi, je ne l'ai pratiquement connue que grosse. Enceinte. Avec dans le regard cette résignation, ce fatalisme que l'on croise dans le doux regard des vaches laitières. En 45, tu mets au monde Alain, l'aîné. En 47, Hélène. 24 ans déjà, deux enfants. Et c'est bien pourquoi tu n'en veux pas de troisième. D'autant qu'en même temps qu'elle se découvre enceinte de moi, la Lilette découvre un secret qui lui glace le cœur. Son père est devenu l'amant de la mère du dédé. Les deux vieux baissent comme de jeunes amants, à quelques pas de chez nous. Ils sont en train de saloper son histoire d'amour. Elle a failli s'enfuir et quitter son René pour trouver la paix ailleurs. C'était ça, les aiguilles à tricoter. C'était l'envie de fuir. Seigneur, faites que ce troisième enfant ne vienne jamais, que je puisse partir. Et moi, en naissant, j'ai volé les jambes de ma mère. Je l'ai empêché de partir. Je l'ai condamné à la résignation. Il faut quand même que je vous dise que pour moi, ma Lilette n'a pas toujours été qu'une vache. On a eu quelques mois d'un bonheur insouciant. J'ai cinq, six ans. Elle m'assoit à l'arrière de sa bicyclette et nous partons aux provisions. Il fait beau. Elle pédale dans une robe légère sous le soleil du printemps. Je l'entends chantonner. Et à ce moment-là, elle est heureuse de vivre. Et je suis sûr que j'y suis pour quelque chose. Et puis la voilà de nouveau enceinte. J'ai sept ans quand Catherine pointe le bout de son nez en 1955. Dédé est sortie se bourrée la gueule. Et la sage-femme est bien contente de me trouver là. Tu vas me faire chauffer des bassines d'eau, hein ? Et puis apporte donc des serviettes. Allez-y. Poussez. Oui. Poussez. Poussez. Vas-y, maman. Pousse. Pousse. Quand la tête apparaît, eh bien je fais comme dit la femme. Je tire. Je tire avec elle. Oh, tu peux y aller, hein ? C'est du caoutchouc. N'aie pas peur. Allez, tire. Tire. Voilà. Ça vient. Regarde s'il est pas belle de ta petite sœur, hein ? Et c'est encore moi qui coupe le cordon. Et elle me la fourre dans les bras. Alors, pour la faire respirer, tu la bascules. Voilà. Mais non, pas comme ça. Regarde. Voilà. Voilà. Comme ça, tu sauras faire la prochaine fois. Et puis, le liquide qui descend. Du sang, beaucoup de sang. Un truc jaunâtre, une espèce de peau. Bon, tout ça, on n'a pas trop besoin, hein ? Alors, tu récupères tout dans la bassine et puis tu vas jeter dans les toilettes. Tu vois, c'est pas bien difficile, hein ? C'est comme les bêtes. C'est pas plus compliqué. Et donc, en 1956, c'est moi qui sort Eric du ventre de Lilette. Tout seul. Et c'est encore moi, tout seul, qui l'accouche de Franck l'année suivante. Mais cette fois, la Lilette nous fait une descente d'organes. Oh ! Là, tu vas pas t'amuser à trier, hein ? Tu mets le tout bien à l'intérieur comme tu peux. Tu mets une couche bien serrée. Et ça se remet en place petit à petit. Ah, c'est bien fait. Les gens sont choqués. Ils m'en font tout un cinéma. Comment un enfant de 7 ou 8 ans peut-il accoucher sa mère ? C'est de la sensiblerie. En réalité, tu te poses pas plus de questions quand t'égorges un mouton. Bah, tu le fais, puis c'est tout. C'est très chiant, d'ailleurs. Un mouton à égorger. Il te regarde. Tu le prends par la patte, il continue de te regarder. Le petit porc, c'est pareil, hein ? Il gueule. Il faut lui parler pour le calmer. Et au dernier moment, le couteau. Moi, ça me fait rien du tout. Ça veut pas dire pour autant que je suis insensible. Pourquoi j'ai quitté l'école ? Eh ben, parce qu'on m'a accusé d'un vol que j'avais pas commis. La caisse du maître d'école pour son cadeau de fin d'année. Comme j'étais le pauvre de la classe, eh ben, on me l'a collé sur le dos. Forcément. Un pauvre. Ah, mon salaud. Celui qui m'a accusé, c'est celui qui l'avait embarqué. Et donc, à 10 ans, ben, je suis dehors. Alors, je regarde un peu entre les cuisses de la voisine, la mémette, et je me branle la main dans la poche. J'entre au cinéma, sans payer. Dans les magasins, je ramasse ce qui me fait plaisir. Et puis, j'apprends à repérer les mecs pas clairs, les regards de vicieux. Et puis, j'apprends à sourire. Si tu souris pas, c'est que t'as peur. Et si t'as peur, c'est que t'es perdu. Et si t'es perdu, tu deviens une proie. Alors, je souris. De mieux en mieux, pour montrer aux autres comme je suis confiant. Comme j'ai pas peur. Quand les forains ou les camionneurs avec des gueules de Lino Ventura me disent « Et toi ? Je pourrais sucer ta bite ? » Je réponds « Pognon ». Je dis mon prix. On dirait que la Lilette m'a vacciné contre la surprise. Si j'ai survécu aux aiguilles à tricoter, de qui est-ce que je pourrais bien avoir peur ? Hein ? De personne. Et surtout pas de moi. J'ai une confiance absolue en moi. En mon destin. C'est le fil tendu de ma vie. La première fois que j'ai vu la mer, c'était avec les supporters de la Berichonne, le club de foot de Château. J'avais entendu dire qu'ils avaient joué contre Monaco. Alors, je me suis faufilé dans le cas. J'ai rien payé du tout. Je suis juste monté dans le cas. On a roulé toute la nuit et le matin, en ouvrant les yeux, waouh ! J'ai vu les montagnes, la terre rouge du sud, les cyprès et au détour d'un virage, la mer. Oh ! C'était irréel. C'était tellement beau. J'ai couru à toutes les fenêtres pour continuer de la perso. Ça m'a porté, ce voyage. Ça m'a porté pendant des mois. Voilà. Je me disais plus tard, je reviendrai. J'achèterai une maison. Je le ferai, hein ? J'emmènerai toute la famille dans cet air lumineux. sur cette terre rouge et chaude, sous ses pins. Alors maintenant, il faut que je vous parle des Américains. Les Américains de Châteauroux, installés sur la base de l'OTAN à la martinerie depuis 1950. Ils ont été mon autre école. Ils m'ont sorti de la merde. Ils m'ont ouvert au monde. Aussi loin que remontent mes souvenirs, ils ont toujours été là. J'ai sept ans. Je suis fasciné par leurs jeeps, leurs uniformes, leurs swinghommes, leurs pop-corn, leurs cigarettes, leurs bars, leur musique et leur rire. Leur rire, surtout. Nous, le petit peuple de Châteauroux, on est gris, on est insignifiant, raccornis, tristes, à côté de ces géants, noirs ou blonds, aux dents blanches, chahuteurs et contents de vivre. A 13 ans, je mesure déjà 1m75 pour 70 kg. et avec un grand sourire, j'entre sans invitation sur la base de l'OTAN. Je passe devant les plantons en sifflotant comme ça. Et là, je découvre l'Aile Dorado, les magasins qui débordent de cigarettes, d'alcool, de jeans, de t-shirts, de corned beef, de beurre de cacahuète. Mon premier pote est un Indien, Red Cloud, nuage rouge. C'est avec lui que je fais mes premiers achats de cigarettes. Deux cartouches dont je revends les paquets un par un au double du prix. Et en quelques semaines, je suis aussi à l'aise sur la base de l'OTAN qu'un GI de l'Ohio. Et d'ailleurs, maintenant, j'y rentre en voiture avec mes nouveaux potes, avec leur buick, leur chevrolet. Et comme ça, je peux ressortir avec le coffre plein. Et bientôt, j'ai ma clientèle. À l'hôtel-restaurant le faisant, par exemple, on s'arrache mes cigarettes, mon whisky, mes vêtements made in USA. Et en une semaine, je gagne ce que le dédé se fait péniblement en un mois. J'ai du pognon plein les fouilles. Alors j'en glisse à la lilette, à mes potes qui sont dans le besoin et puis, moi, je dépense. Je dépense. Et puis, question culture, je suis sans arrêt fourré dans les cinémas des GI. En VO, sans sous-titres, d'haricoles, Burt Lancaster, mon idole. Et puis, j'écoute Elvis, en chair et en os, venu chanter pour les boys de l'OTAN. Et puis, Ray Charles et pas mal d'autres. J'apprends l'anglais, j'apprends la vie. Je n'ai pas peur. Je continue de marcher sur mon fil sans trembler. Et puis, il y a eu les brossards. Alors là, pourquoi ces bourgeois, cette famille raffinée et cultivée de châteaux roux, m'ouvrent-elles les portes de son hôtel particulier ? Je n'en sais rien. Je ne leur cache rien. Ni mes parents, ni mes petits trafics, mais ce ne sont pas des bourgeois comme les autres, vous voyez. Les parents sont artistes, ouverts, curieux, totalement dénués de préjugés. Ce sont des parents, comme j'en ai jamais vu. Amoureux, aimants, respectueux l'un de l'autre, beaux et curieusement intéressés par le garçon que je suis. Tu resteras bien dîné, Gérard ? Chez eux, on prend les repas en famille. On ne s'aboit pas à la figure comme chez nous. On se parle, on s'écoute. Et c'est touchant la façon dont ces gens m'adoptent. Pas un mot pour me juger. Et au moment de me dire au revoir, reviens quand tu veux, Gérard. Tu seras toujours le bienvenu. On de la traconte la suite de votre récit. Moi, je suis un chien des rues. En tout cas, c'est l'image que j'ai. Et pourtant, quand j'entre chez eux, je me sens beau. Comme s'ils m'élevaient. Une fois pour les vacances, ils m'emmènent dans leur maison d'arc à fond. C'est irréel. Et donc, si je ne suis pas complètement perdu, eh bien, je le dois sans doute aux brossards qui m'ont permis d'entrevoir que la vie, la vie pouvait être différente. Mes petits trafics ne pouvaient pas durer des années. Le début de ma chute, c'est un mec qui me balance après s'être fait serrer par les douanes, avec le coffre plein de cigarettes américaines, de fringues et de whisky. D'où ça sort, tout ça ? C'est Depardieu qui me l'a filé. Les gendarmes me ramassent et pour la première fois, j'entends la litanie de toutes les bagarres et des petites escroqueries dans lesquelles on m'a pris la main dans le sac. Ça fait beaucoup pour un petit gars de 16 ans seulement, tu crois pas Depardieu ? Je suis d'accord, mais pour le trafic de cigarettes américaines, c'est pas moi. Je n'aurais jamais trempé là-dedans. Et ma chance, c'est qu'il ne trouve rien chez moi, même pas un mégot de Lucky Strike. Finalement, je tombe pour un vol de voiture. À peine un vol d'ailleurs. Un emprunt pour une soirée. Pour vous mettre dans le droit chemin, monsieur Depardieu, la cour vous condamne à trois semaines de prison ferme. Eh bien, c'est en tôle que j'ai la révélation qui va faire basculer ma vie. Elle vient du psychologue de la prison. J'aurais pu passer à côté, mais ça prend un écho phénoménal en moi. T'as des mains de sculpteur, Gérard. De sculpteur ? Mais je ne sais même pas dessiner. Quelle importance, Gérard. T'as des mains puissantes, belles. Elles sont faites pour pétrir. Elles sont faites pour modeler. Ces deux petites phrases m'électrises de la tête aux pieds. Elles gonflent mon cœur d'une fierté que je n'avais jamais ressentie. Et elles vont s'ancrer solidement quelque part entre le cœur et la tête. Je vaux mieux que le voyou que je suis en train de devenir. C'est la beauté de la vie. C'est une rencontre qui te rapporte plus que les dix années que t'as passé sur le banc de l'école à répéter bêtement ce que dit le professeur. Deviens ce que tu es quand tu l'auras appris. Nietzsche a écrit ça. Je le lirai plus tard. Moi, le fils du dédé et de la lilette. Moi qui n'aurai pas dû naître. Moi, le petit voyou du quartier de l'Homelon. Je suis un artiste. L'homme qui m'a sorti de Châteauroux quelques mois plus tard s'appelle Michel Pilonger. Je le rencontre à la gare, la gare où je passe une bonne partie de mes journées. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, c'est aussi à la gare que j'ai rencontré Maury. Maury, c'est un type qui dépouille les morts. Il suit les enterrements des familles bourgeoises de Châteauroux. La nuit suivante, avant que la pierre soit posée, il va au cimetière. Il déterre le cercueil, il soulève le couvercle et il embarque tout ce qu'on a laissé de précieux sur le macchabée. Les bagues, les broches, les souliers. De temps en temps, je lui donne un coup de main. Bref, tout ça pour dire que c'est aussi à la gare que je rencontre ce Michel Pilonger qui doit avoir dans les 17 ans et moi 14. C'est un fils de médecin qui veut faire du théâtre. On devient un pote et c'est sous son influence qu'un jour, je pénètre par effraction dans le théâtre de Château où on donne le don juan de Molière. Quelle est ta pensée là-dessus ? Que t'imagines-tu de cette affaire ? Moi, je crois, sans vous faire tort, que vous avez quelques nouvelles amours en tête. L'histoire ne m'emballe pas. Mais la langue, la musique des mots, c'est si étonnant que j'achète la pièce et que je me mets à la déclamer tout seul. On ne m'avait pas dit que les mots pourraient faire jaillir de la musique. Michel devient mon premier véritable ami. Le premier mec sur lequel je peux compter. À la fin de l'été 1965, je le croise à nouveau devant la gare, par hasard. Je pars pour Paris, Gérard. Je vais apprendre le théâtre. Tu sais bien, depuis le temps qu'on en parle, tire pas la tête, je reviendrai. Pourquoi tu ne m'accompagnerais pas ? Je vais loger chez mon frère. On pourrait t'héberger. Et puis c'est l'heure du train et il s'en va. Mais ce qu'il m'a dit se construit petit à petit dans le bordel de ma tête. Monter à Paris, loger chez lui, ça serait une bonne sortie, non ? Pour moi qui suis spécialiste des sorties de secours. Et pas seulement dans les cinémas. Ma décision est prise. J'enfourne mes trois chemises et mes deux jeans dans un sac. J'embrasse le dédé qui est encore bourré et la lilette qui verse une larme. Et je saute dans le premier train pour Paris, sans avoir évidemment de quoi payer le billet. Oh, ça me plaît Paris ! Ça m'enthousiasme, ça. Ça m'emporte. Au début, je glande du matin au soir. J'entre ici et là. Je me fais des potes dans des bars de la montagne de Sainte-Geneviève. Et puis un jour, Michel me propose de l'accompagner à l'école de théâtre où il suit des cours. Au TNP. Et pourquoi pas ? Et je passe deux-trois jours assis à côté de lui, sans rien comprendre de ce qui se dit sur scène. Rien. Les élèves jouent des extraits de pièces dont je ne connais même pas le titre. Mais il y a toujours la musique des mots. C'est étrange. J'arrive de Montbéry. J'ai ma gueule de bûcheron, mon nez de boxeur, mes cheveux longs. Je fais peur aux vieilles dames à la tombée du jour. Mais la musique de Racine me bouleverse. Et puis un jour, le professeur me remarque. Dis donc, toi ! Je ne t'ai pas encore entendu. Viens nous voir par là. Alors, je vais te donner une fable de La Fontaine, hein ? Tu as jusqu'à demain pour la prendre. Et puis tu viens la lire sur scène. D'accord ? D'accord ! Sauf que juste après, j'oublie, je n'y pense plus. Et le lendemain, ben, je la sais pas. Bon ben, fais-nous une impro, alors, hein ? Allez, vas-y, on te regarde. On t'écoute. Et là, là, je commence à rire. De bon cœur. Ah ! 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 Les autres sont pliés en quatre. Formidable ! Formidable ! Et voilà comment je passe cette année 65-66 au cours du lin anti-laittant. J'apprends des petites choses. Je peux faire rire. Je peux marcher sur scène. J'ai de la présence, comme dit le prof. Mais je n'ai pas les mots. Le fantôme de Dédé qui n'a jamais su formuler une phrase me hante. À cette époque-là, on me trouve tous les soirs au Polytech sur la montagne Sainte-Geneviève, derrière le Panthéon, où je croise Coluche, qui est encore maigre comme un clou, et l'avillier avec sa guitare. Mais ce ne sont pas eux, mes potes. Mes potes, ce sont les Travelo. En particulier Paulette. Paulette, elle a fait Dien Bien Fou dans la Légion. Elle a un manteau léopard, une choucroute blonde sur la tête, des talons hauts. Et elle me susurre à l'oreille. T'en fais pas, mon poulet. Un jour, je t'aurai. Et dans ce bar, il y a aussi la nièce d'un réalisateur de cinéma qui s'appelle Roger Linard. Il s'apprête à tourner un court-métrage. Il cherche un comédien pour incarner un beatnik. Elle lui a parlé de moi. Alors il vient me voir. Et il m'engage. Je te donne 500. 500 francs pour une journée de tournage. Et là, tout de suite, je vais aller t'acheter un réveil. Parce que je sais pas pourquoi, t'as une tête à pas te réveiller. Faudrait pas que tu me plantes le tournage. Et là, je bute sur mon gros problème. Je suis incapable de dire mon texte. D'abord, je comprends pas le sens des mots. Et je bégaye. Je bougonne. On m'entend pas. On ne me comprend pas. Et donc Linard est plutôt content de ma prestation. Mais il a fait doubler ma voix. À la rentrée 1966, Michel quitte le cours du Lain pour un autre cours. Le cours de Jean-Laurent Cochet au Théâtre Édouard VII. C'est lui, Jean-Laurent Cochet, qui va faire de moi un comédien. Mais ça, c'est un autre épisode de mon histoire. Je vous la raconterai peut-être un jour. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Andelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'enfance et les débuts dans la vie de Gérard Depardieu. Sans autre objectif que de vous éclairer sur l'homme qui fait l'actualité en raison d'accusations de viol et d'agression sexuelle. Histoire que j'ai tiré du livre de Depardieu lui-même aux éditions XO, ça s'est fait comme ça. Livre co-écrit avec Lionel Duroy qui m'avait accordé une interview il y a quelques années dont je voulais vous faire entendre quelques passages à titre de débris. D'abord, comment s'est fait ce livre ? Quel est le titre ? Est-ce qu'il s'assoit ? Est-ce qu'il raconte ? Et est-ce que Lionel Duroy enregistre ? Non, c'est pas comme ça avec Gérard Depardieu. Avec Gérard Depardieu, il ne faut pas poser de questions. Je l'ai très vite compris. On s'est retrouvé une première fois chez lui dans son théâtre magnifique puisqu'il habite en fait un théâtre dont on a enlevé l'intérieur. Et puis, il avait sur la table un de mes livres qui s'appelle Le Chagrin et il m'a tout de suite dit on a tous les deux eu des enfances de merde mais je préfère quand même la mienne à la tienne. On a commencé comme ça et en fait, j'ai compris, on a bu un café, c'était assez sympathique l'entrée comme ça en matière et j'ai compris que quand on pose une question à Gérard Depardieu, il ne répond jamais à la question. Il contourne. Oui, ça ne l'intéresse pas. Il dit, viens, on va plutôt bouffer. Il n'a pas envie de parler de lui donc on va au restaurant. En fait, le livre s'est fait sur la longueur avec une multitude de très courts entretiens. On se voyait en fin de journée. Moi, j'écrivais dans ma journée. Je le retrouvais en fin de journée et je ne posais jamais de questions. je m'asseyais à côté de lui et il avait toujours quelque chose à dire. Mais une seule chose. Un seul chapitre quoi. Par exemple, les accouchements, il fait ça d'un coup et après, on va boire. Et après, il dit, arrête maintenant. Fatigue et viens, on va dîner. C'est-à-dire, au fond, il s'adresse à vous un peu comme à un psychanalyste. C'est un peu la démarche de la psychanalyste, s'asseoir et parler spontanément. Oui, de ce qu'il a en tête dans la journée parce qu'il sait que je vais venir. C'est exactement la démarche de la psychanalyste. C'est-à-dire, il a une chose qui le préoccupe. Il dit toujours qu'une seule chose, Gérard. Il est extrêmement sympathique. Il n'a pas de surmoi. C'est-à-dire, assez souvent, comme c'était le printemps quand on travaillait, il me recevait en slip, en chemise ouverte dans sa maison. Il est sou. Il a besoin d'être sou pour raconter ça ou il est à jeun ? Non, 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 il est à jeun. Non, il fume. Quand on se voyait comme ça, il fumait une demi-gitane, toujours. Il ne buvait pas de vin, on buvait du café. C'est après qu'on va dîner, qu'on boit un peu. Alors, on sent qu'il y a, au sujet de ses parents, quelque chose de très ambivalent, en vérité. Parce que d'un côté, quand même, il traite sa mère de vache et quand on le lit et qu'on le dit, comme je l'ai dit, on trouve ça très violent, quand même, comme expression. Et puis à côté, il dit qu'il n'a pas manqué d'amour. Et je suppose qu'il tient tout le temps à vous dire, oui, mais surtout, ne faites pas croire que ma mère était une méchante. – Oui. – C'est ça. – Oui. Ce qui est troublant, c'est le... Il a un peu le syndrome, je trouve, des enfants battus ou des enfants malheureux. C'est-à-dire, il ne veut pas qu'on dise du mal de ses parents, mais il a cette chose que je trouve très forte. Il trouve que sa vie ne vaut rien. Et ce sont les gens qui trouvent que leur vie ne vaut rien qui vont le plus loin. C'est pour ça qu'il croit à son destin. Parce que qu'est-ce qu'il a à perdre ? Il n'a rien à perdre, Gérard Depardieu, à 15 ans. Il a tout à gagner. Il a très vite compris, ce n'était pas grave s'il mourait. Ça ne rendrait personne malheureux. Donc il pense, puisque ma vie ne vaut rien, je peux tout tenter. Quand vous racontiez très bien qu'il rentre dans les magasins américains, dans la garnison américaine de Châteauroux, il a cette espèce de culot qu'il continue d'avoir aujourd'hui, qui le fait pénétrer dans n'importe quel endroit interdit ou sacré. – Le coup du sourire, c'est lumineux. Il a totalement raison. Sans doute que si on arrive avec un sourire, on est déjà rentré. – C'est magnifique. – Tous les piques assiettes qui rentrent dans les soirées connaissent cette technique. – Bien sûr. – Alors la scène la plus stupéfiante, évidemment, c'est cette série d'accouchements. Le premier qu'il fait avec la sage-femme et les deux suivants, qui fait à 8 et 9 ans, tout seul. Tout seul. Comment il vous parle de ça ? – Je pense qu'il n'avait jamais raconté ça. Il a vu ma stupeur quand il l'a raconté. Beaucoup de scènes du livre, il ne les avait jamais racontées. Il voyait ma stupeur, mais moi je voyais dans son regard son étonnement de trouver les mots pour le dire. C'était très étonnant. Et une chose comme ça, l'accouchement de la Lilette, il le dit une fois, il n'en reparlera plus jamais. Il ne veut plus après en parler. On ne pose pas de questions là-dessus. – Donc ce n'est pas la peine que je lui casse les pieds pour venir m'en dire plus. Et je comprends, parce que c'est tellement stupéfiant, c'est tellement douloureux en vérité. Et lui, il en fait quelque chose d'assez merveilleux. C'est étonnant. – Oui, absolument. Et la scène que vous avez racontée sur la prostitution à la gare de Châteauroux ou sur les camionneurs qui dit « Combien tu prends si je te suce ? » – Et lui, il répond « Je réponds mon prix. » – Absolument. Et je pense que c'était une des premières fois qu'il en parlait aussi. – Il s'est prostitué à Châteauroux. – Il s'est prostitué, oui, à la gare de Châteauroux. – Quand il était ado. Alors le coup de la descente d'organes aussi. Tu remis tout à l'intérieur comme tu peux, ça se remet en place petit à petit. – Il m'a vu rire de ça. Et à un moment, je ne pouvais même plus m'arrêter de rire. Tellement que c'est comme ça. Et là, je vois son étonnement sur son visage parce qu'il pense vraiment que c'est comme ça qu'on fait. – Oui. Il pense que ça s'est arrangé comme ça. – Que ça va s'arranger tout seul. Il a retenu ça, que le ventre d'une femme qui vient d'accoucher, on remet tout comme ça. – On pousse, le reste dans les toilettes et ça va s'arranger. – Ça va s'arranger. – Ça le rend quand même unique dans le monde du cinéma, le monde des artistes contemporains. Je veux dire, aucun autre acteur actuel, contemporain, n'a vécu un truc comme ça. – Non, et aucun autre acteur, je crois, a la même indifférence à sa propre carrière. Moi, je l'ai vu, on a passé quand même beaucoup de temps ensemble. Je voyais les coups de fil, j'entendais tout ce qu'il disait. Il y a une espèce d'indifférence à ce qu'on lui propose. Il accepte tout. Ensuite, il dit, je ne vais pas avoir le temps de faire ça. En fait, il n'y a pas de hiérarchie parce qu'il ne pense pas du tout à sa carrière. Je pense qu'il s'en fout complètement. Depardieu, c'est quelqu'un qui s'est construit beaucoup à l'affectif. Voilà, il aime Barbara. Il aime Maurice Pialat. Il aime des gens comme ça. Il les aime à mort. Mais si derrière un Pialat, on lui propose un autre film qu'il fait marrer comme Obélix, il va l'accepter. Parce que justement, il a un trou dans ses impôts. Il se dit, ça comblera les impôts. Oui, c'est ça, le moteur de ses choix. Et il y a aussi souvent cette chose qu'il vous fait dire, c'est, je ne suis pas insensible. Parce qu'évidemment, on pourrait conclure de tout ce qu'il a vécu, que c'est un caillou, que c'est une pierre, qu'il a un cœur en acier. Et on sent qu'il veut dire tout le temps, je suis sensible, néanmoins. Il est sensible. Quand il parle de son amitié pour Poutine ou pour Castro, je vois très bien qu'il ne comprend pas les enjeux politiques. Il ne comprend pas qu'on lui tape dessus. C'était au moment de François Hollande. Ça a fait plusieurs scandales, ce truc-là. Et en fait, il ne comprend pas. Et je lui dis, non mais Gérard, quand Poutine te prend dans tes bras comme ça et que tout le monde voit ça à la télévision, tu vois l'image que ça donne ? Et il répond qu'il aime Poutine vraiment. Il n'a aucune formation politique. Il ne calcule pas. Et je pense que c'est ça, sa beauté et sa réussite dans la vie. C'est que Depardieu ne calcule pas. – Il faut qu'on parle de Châteauroux et de cette base américaine de l'OTAN parce qu'en même temps, c'est toute une page de l'histoire de France qui se raconte à travers son histoire. Bon, c'est l'occasion de magouilles que sans doute il aurait faite ailleurs si ça n'avait pas été avec les Américains. On est d'accord. Les Américains accrochent son côté petit délinquant paumé de 14 ans. – Mais il délingue forcément. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre à 14 ans que de voler Gérard Depardieu ? Il est nulle part. Quand il raconte qu'il ramasse son père dans le caniveau à 8h du soir pour le remonter dans son lit, on voit bien qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'autorité, donc il n'y a pas de cadre. – Et c'est aussi pour lui une occasion d'une immense ouverture sur le monde. C'est-à-dire que l'Amérique vient à Châteauroux. Ce n'était pas le destin de Châteauroux que le monde moderne vienne jusqu'à eux dans ces années-là. Et il happe ça, il s'accroche à ça. – Ça c'est magnifique je trouve. C'est son premier voyage à l'étranger en fait de rentrer dans le magasin américain, de franchir les GI et tout ça et de rentrer. Il est à l'étranger vraiment, il voyage. C'est magnifique pour lui. – Parce qu'il faut réaliser qu'à l'époque il y a des officiers, des sous-officiers, des quartiers entiers de Châteauroux qui sont des quartiers américains qui existent toujours, qui sont devenus des HLM ou des lotissements aujourd'hui. – Absolument, tout ça existe encore. Il y en avait à la Selle-Saint-Cloud, il y en avait partout de ces bâtiments. Pour les gens nés en 48 comme lui, c'est l'adolescence. – Le rêve américain derrière les barbelés, ces petites maisons avec les toits rouges où vivaient les officiers, les soldats, des magasins somptueux, on ne trouvait pas ce qu'il y avait dans les magasins américains en France. – Alors il y a une autre scène que je trouve très très émouvante, c'est tout ce qui concerne les brossards. C'est-à-dire qu'il a eu des gens qui lui ont mis le pied à l'étrier. Il dit « je leur ai tout dit ». Il savait qui j'étais, il savait que je magouillais, il savait que mon père était alcoolique, que ma mère faisait des enfants à la queue leu, et ils m'ont accueilli comme l'un des leurs. – Oui, Depardieu a fait quelques rencontres fondamentales dans sa vie. – Et celle-là en est une. – Et celle-là en est une, parce que je crois qu'il n'a pas de formation politique, il n'est pas manichéen, donc il perçoit là qu'une famille qui est riche, qui a un hôtel particulier, n'est pas forcément des gens égoïstes de droite, ne représente pas un rejet, il est bien accueilli, et je pense que toute sa vie, il gardera ce non-manichéisme. – Il n'est ni de droite ni de gauche, Depardieu, il est à sa place, quand les gens sont sympathiques, il est avec eux, donc ça lui fait faire quelques bêtises, comme d'être un intime de Poutine, ou un intime de Castro, parce qu'il ne voit pas ce qu'il y a derrière. Il y a une ingénuité et une beauté chez Gérard Depardieu, qui est quasiment unique, et qui vient de son enfance, de celle que vous avez racontée, oui. – C'est miraculeux, que ça vienne de son enfance, parce que son enfance aurait pu le broyer, le conduire au suicide, à la destruction, à l'autodestruction. – C'est la scène de la prison qui est magnifique. – Ah ben voilà, parlons-en. – La scène du à des mains de sculpteur, à la prison, je le voyais ému en le racontant. C'est un véritable... C'est comme les brossards, ça. Il rencontre ces deux personnes, et ça va être un tournant dans sa vie. Je pense que le psychologue mesure à quel point une seule phrase peut avoir d'incidence sur ce garçon, mais c'est considérable. On lui dit seulement qu'il a des mains de sculpteur, et d'un seul coup, il est quelqu'un qui a une dignité. C'est énorme. – C'est ce que Cyrulnik appelle les tuteurs de résilience. – Absolument. – C'est-à-dire des gens qui vont aider des types qui sont condamnés, en fait, par leur destin, tout d'un coup à rebondir. Ils s'accrochent à quelqu'un, et hop, ils déclenchent. – Oui, tout à fait. Moi, je trouve ça magnifique. – Ce type lui a sauvé la vie. – Oui. – C'est d'ailleurs assez rigolo qu'il ne peste pas contre la prison, que la seule chose qu'il trouve à dire de la prison, c'est qu'elle lui a sauvé la vie. – Oui, oui, oui. – Il a une raison, du coup, le procureur de l'envoyer, de réclamer qu'il aille en prison. – C'est un miracle, ça aussi. Normalement, en prison, c'est passé, j'en ai encore rencontre. Il aurait pu être totalement atteint par la prison, détourné. Il avait quand même volé une voiture. Ça a commencé, là. Il commençait vraiment à être un délinquant sérieux. – Et alors après, dans ses débuts au théâtre à Paris, cette toute petite expérience dans ce cours de théâtre, il y a quelque chose qu'il dit avec une immense franchise, c'est qu'il ne sait tout simplement pas parler. – Non, il ne sait pas. Il va prendre des cours après. On va lui apprendre à parler. On va lui apprendre à prononcer les mots. Ça va être les deux ou trois premières années de sa vie de futur homme de théâtre. Et quand on en parlait, c'était très intéressant parce qu'on est tous les deux aussi épris de Peter Hanke, qu'il a joué absolument magnifiquement. Et il a gardé cette espèce de spontanéité sur scène. Quand il joue, par exemple, par les villages, avec des tirades immenses qu'il n'arrive pas à retenir, il les coupe. Et en sortant de scène, il rigole. Et Peter Hanke lui dit « T'as eu raison de couper, c'était beaucoup trop long. C'est bien mieux comme tu fais. » – Cet homme irraculé, c'est ça qu'on comprend aussi en lisant cette histoire, qu'en vérité, il ne devrait plus être là depuis très longtemps. – Oui. Et ce que j'ai aimé beaucoup, après notre travail, il m'a appelé une nuit, il appelle à des heures pas possibles, à deux ou trois heures du matin, et il me dit « Tu sais Lionel, grâce à ce livre, maintenant, dans la rue, les gens se mettent à m'aimer. » Il dit ça à une époque sous François Hollande où vraiment les gens commençaient à le bouder. – À le détester. Il n'aimait pas ça. – À le détester. Non, non, non. – Il n'a pas aimé qu'à cause de Poutine, on ne l'aime plus. – Ah non, il n'a pas du tout aimé. Il est très atteint par ça. Et on ne le comprend pas parce qu'on croit qu'il est dur. On pense à Obélix, on croit qu'il est dur au mal. Il n'est pas du tout dur au mal. – Mais en vérité, d'ailleurs, il n'est jamais vraiment allé vivre en Russie. Il vit à Paris. – Oui, oui. Enfin, il a une maison là-bas, mais peu importe. Il vit toujours rue du Cherche-Midi. – Oui, merci beaucoup. – Merci. – Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr. – Maman ? – Oui, poussin ? – Qu'est-ce qu'on fait pour les vacances ? – Et si on passe une journée ludique pas loin de chez nous ? – Comment ça ? – En nous rendant au vaisseau à Strasbourg, bien sûr. À seulement 12 heures de train, on part à l'aventure pour découvrir les sciences. L'eau, les mathématiques, le sport ou encore le numérique. Il y a un tas de choses à explorer. En plus, on pourra même participer à un show scientifique ou encore visionner un film autour de la nature. – Trop bien ! Le vaisseau, un site de la collectivité européenne d'Alsace, Infos et réservations sur levasseau.com – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada